Donc maintenant dans la deuxième question, ou plutôt dans la, on n'a pas pu déterminer. Donc on va continuer la question 1. Donc on a trouvé que E, qui est le champ électrostatique créé par le fil infini E0, donc E0 tout simplement, égale. Donc on a dit que c'est une composante E0, qu'on a appelée roue, qui ne dépend de roue, suivant E roue. Je peux supprimer ce roue, ok? Donc maintenant, on va déterminer l'expression de ce champ, de ce E0. Donc, on a notre fil infini qui est chargé avec une densité lambda supérieure à zéro. Et puisque, donc par raison d'invariance, etc., on a trouvé que E ne dépend que de roue. Donc là, E, on a une symétrie cylindrique. Et en étudiant l'invariance, on a dit que toute rotation suivant phi laisse le système invariant. Une rotation suivant phi va vous dessiner un cercle comme ça. Une translation suivant z qui laisse le système invariant va vous dessiner la hauteur de notre surface de gosse, qui est tout simplement un cylindre. La surface de gosse adéquate, c'est tout simplement un cylindre de hauteur quelconque. Même de hauteur infinie, ce n'est pas un problème, on va dire de hauteur quelconque, par exemple, de hauteur L. Donc, on va dire choix de la surface de gosse. De gosse, oui, de gosse. Gosse, on l'appelle, si je ne me trompe pas, le prince des mathématiciens. Donc, choix de la surface de gosse, cylindre de hauteur H, de hauteur H, pas L. H, ok? Application du théorème de gosse. Le théorème de gosse nous dit que le flux de E de ce champ-là égale à la somme des charges à l'intérieur de la surface de gosse divisé par ε0. Donc, parce que, bon, ici, je cherche le champ créé par ce fil dans le vide. Donc, on divise par ε0. On détermine le flux. Pour déterminer le flux en part du flux élémentaire. Donc, le flux élémentaire, il est égal à E scalaire ds. Je vais noter E par, donc c'est E0, ok, donc, E0 scalaire ds. Ici, vous voyez, j'ai une surface latérale, j'ai une base supérieure et une base inférieure. Donc, ici, j'ai la normale N, je vais appeler N base supérieure, N base inférieure. Et j'ai aussi une normale, cette normale-là, à la surface latérale. Donc, si vous voulez la dessiner ici, donc, ça sera comme ça, N surface latérale. Donc, je vais écrire, je vais écrire ce ds-là sous forme de, donc ds base supérieure, ds surface latérale, ds base inférieure. Donc, je vais écrire E0 scalaire ds base inférieure plus ds base supérieure plus ds surface latérale. Ici, il faut savoir que E, puisque E, il est égal, donc ce E0, E0 suivant E roux, Donc, E0, il est perpendiculaire à ds base inférieure et à ds base supérieure. Donc, je trouve ici E0 scalaire ds surface latérale. Et par suite, phi égale double intégrale de E0 scalaire ds surface latérale ds base inférieure plus ds base inférieure. E0, c'est E0, qui ne dépend que de roux, suivant E roux scalaire. Donc, pour ds surface latérale, vous voyez bien, c'est ds, n surface latérale, et n surface latérale, c'est tout simplement E roux. Puisque ici, E0 ne dépend que de roux, et pour le cylindre, ici, sur ce cercle-là, roux est une constante. Donc, à chaque fois que je fixe mon roux, je peux le faire sortir de mon intégrale. Donc, je vais écrire E0, qui ne dépend que de roux, E roux scalaire E roux égale à 1, double intégrale ds, double intégrale ds surface latérale. Donc, vous pouvez soit donner l'expression d'une surface élémentaire de la surface latérale de ce cylindre, quand vous pouvez directement dire que la surface latérale est égale à 2pi roux multiplié par h, ce que vous voulez. Donc, on va directement écrire 2pi roux h, parce que ça, c'est très simple. Donc, vous savez déjà, à ce niveau, l'expression de ds et tout cela. Donc, je vais écrire E0, multiplié par 2pi roux h. Donc, c'est ça le flux à travers ce cylindre-là, qui se réduit à un flux à travers la surface latérale de ce cylindre. Donc, qu'est-ce que je trouve ? Je trouve 2pi roux h, E0 égale à la somme des charges à l'intérieur de cette surface de gosse, qui est, vous voyez bien, de là vers là, c'est h. Donc, c'est lambda multiplié par h. Donc, c'est lambda multiplié par h, divisé par epsilon zéro. Ce h va disparaître avec ce h, pour trouver finalement que E0 égale à lambda sur 2pi roux epsilon zéro. Bon, c'est un résultat déjà connu, mais bon, on a refait cela juste pour... Donc, on a E0 égale lambda sur 2pi roux epsilon zéro euro. Donc, c'est là qu'on va répondre à la première question en disant... Donc, la première question, quel est l'effet du champ électrique zéro créé par le fil infini sur le diélectrique ? Donc, on va dire que... Polarisation... On va dire, plutôt que... Le diélectrique LHI de forme cylindrique est polarisé sous l'effet du champ. E0 qui est égale lambda sur 2pi roux epsilon zéro euro. Donc, soulignez ce euro. Donc, on a une polarisation suivant euro, qui est P égale à P suivant euro. Donc, après, on va voir la deuxième question. On va voir la deuxième question. fait için de sauvage vers une autre vidéo. On va voir la deuxième question. – Sous-titrage FR 2021